Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce jeudi 27 octobre 2022, direction l'Hippodrome de Cabourg en Réunion 4, comme vous le voyez ce sera une semi-nocturne assez intéressante avec des courses pour les jeunes, des courses avec beaucoup de monde, en tout cas moi je me suis intéressé à la 4ème course Saint-Lopry de Rucqueville une course pour des poulains de 4 ans n'ayant pas gagné 44 000 euros avec un recul de 25 mètres à 23 000 euros vous le voyez on a fait le plein de partants, ils seront 16 au départ, 2750 mètres à parcourir voilà et puis 8 concurrents, non 9 concurrents premier échelon et 7 au deuxième poteau donc voilà moi j'ai fait le choix de vous conseiller un cheval qui s'élancera au second échelon ce sera le numéro 12 Iggy Pop d'Airfray, c'est vraiment un bon cheval l'année dernière il a montré des bons moyens, cette année il revient en bonne forme il a couru deux fois sans ambition, l'avant dernière fois il terminait 3ème vous allez le voir sur l'Hippodrome de Vincennes, un parcours de vitesse c'était un lot très intéressant d'ailleurs, une 12-8 sur un parcours de vitesse c'est vraiment un très bon chrono pour cette catégorie il était plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs, ce sera une nouvelle fois le cas la dernière fois le lot était bon du côté d'Anguin, il n'est que 7ème un peu décevant, il était proposé à 6,90€ mais je pense qu'il vaut mieux que ça je pense que le parcours de Cabourg va vraiment lui plaire c'est un bon droitier, vous allez le voir, regardez ici c'était là, Argentan, il a gagné sur la longue distance du côté d'Argentan en battant Immanueludlou, je vois Heavy Metal qui vient de gagner sur l'Hippodrome d'Anguin donc voilà une ligne qui est assez parlante même si elle date de l'année dernière regardez du côté de Caen également, donc voilà je vous l'ai dit c'est un cheval qui est bon droitier, qui sera plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs le lot est à sa portée, il rentre 25 mètres, c'est jamais évident du côté de Cabourg mais bon, le cheval en a les moyens, je l'aime beaucoup, je pense qu'il est sur la montante et qu'il est vraiment capable de renouer avec le succès en tout cas voilà, ce sera le conseil que je vous donne ce jeudi 27 octobre donc en réunion 4, ce sera le 412 Iggy Pop d'Airfray à jouer comme à mon habitude un euro gagnant, 3 euros placés, même si vous, vous faites comme vous le sentez c'est vraiment un conseil de ma part en tout cas la course est prévue à 17h37 on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi 25 octobre c'est sur l'Hippodrome de Vincennes, je vous indiquais déjà David Thomas que je vous indique, je ne suis pas rancunier parce qu'il est seulement 5ème, il court bien parce qu'il était loin c'était un 2175m, une course au tromonté avec Hakim Dechenu il est bien parti, et puis il a vu que ça partait un peu plus vite en dehors du coup il a voulu un petit peu reprendre, malheureusement ça a toujours roulé il s'est retrouvé dernier tout le parcours, il vient très bien finir côté corde mais bon, seulement 5ème, c'est pas payé 5ème, donc voilà un petit peu déçu mais j'espère vraiment que David Thomas va remettre les pendules à l'heure en tout cas au niveau de son partant qu'il aura ce jeudi du côté de Kabour moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour en Paris si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos je vous signale également, je vous rappelle plutôt que nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr du coup pour toute nouvelle ouverture de compte, non seulement vous recevez jusqu'à 250 euros de la part de notre partenaire mais en plus nous vous offrons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter soit via cette vidéo, soit en cliquant éventuellement sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com moi je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi et de Maître Fidèle je vous retrouve demain, ce sera certainement du côté de Vincennes en Nocturne avec les Trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye